La parole est à monsieur Paul Molac. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous vous êtes engagé résolument avec le Président de la République pour une réforme territoriale ambitieuse donnant aux régions des moyens d'action s'approchant des standards européens. L'Europe des régions, c'est dès maintenant qu'elle se construit. Fidèle à nos principes de décentralisation différenciés, nous ne pouvons toutefois accepter que cette réforme territoriale soit soutenue par une logique purement comptable de réduction des dépenses et de division par deux du nombre de régions. Les périmètres des régions ne sauraient être définis dans un bureau parisien par des technocrates sur des critères INSEE. Ce qui fait sens, ce n'est pas tant le poids démographique et la taille géographique d'un territoire, mais le sentiment d'appartenance de la population qui y vit. En témoignent les États ou régions autonomes de l'Union européenne dont la superficie ou le nombre d'habitants sont bien plus faibles que ceux de la Bretagne à cinq départements. D'ailleurs, plus personne n'imagine aujourd'hui refaire une région PACA-Corse. Et ce serait une grave erreur que de vouloir la dissolution de la Bretagne, de l'Alsace ou de la Picardie dans des supra-régions informes. Sur le fond, M. le Premier ministre, nous vous rejoignons sur un bon nombre de points contenus dans l'actuel projet de loi et que nous, écologistes et régionalistes, avons toujours défendu avec constance. Il en est ainsi de la prescrissivité des schémas régionaux pour l'économie, l'aménagement du territoire et les pouvoirs réglementaires afférents. De même, nous nous réjouissons qu'une réflexion poussée soit désormais enclenchée sur le rôle des conseils départementaux et leur possible fusion dans des collectivités uniques. La réforme territoriale doit être d'une meilleure efficience pour l'action publique en allégeant l'indigeste millefeuille administratif, une plus grande démocratie et la préservation des territoires ruraux et de leur vitalité. Compte tenu des réorganisations territoriales à venir, le report des élections régionales et cantonales nous paraît relever du simple bon sens. En effet, quel intérêt délire des conseillers régionaux et départementaux alors qu'ils ne sauront pas quel est leur périmètre et leurs compétences ? Monsieur le Premier ministre, quelle précision pouvez-vous nous apporter sur l'ambition et le calendrier de la discussion de la réforme territoriale ? Merci. La parole est à madame Marie-Lise Lebranchu, ministre de la décentralisation de la réforme de l'Etat et de la fonction publique. Merci, monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Paul Molac. Il y a deux questions, ou presque trois, dans votre question. La première concernant les périmètres des régions. Le Premier ministre a été extrêmement clair, comme l'avait été le Président de la République le 14 janvier. Et comme nous l'avons été avec beaucoup d'enthousiasme, la semaine d'avant au Sénat, discutant d'une proposition de Jean-Pierre Affarin et de Yves Cratinger, ensemble. Effectivement, il y a sans doute trop de régions en France, mais il n'est pas question de faire un découpage en chambre. Et vous avez raison, on en appelle à des discussions nombreuses sur les différents territoires. Nous allons, avec André Valigny d'ailleurs, nous déplacer assez vite pour avoir ces discussions-là, mais vous en avez convenu depuis longtemps. Quelques régions de moins, je ne peux pas vous dire le nombre, je ne veux pas le dire aujourd'hui, c'est sans doute la bonne solution. Le deuxième point part sur les compétences. Effectivement, nous sommes déterminés à ce que les régions aient un pouvoir fort, en particulier en termes de développement économique, mais aussi d'aménagement du territoire. Vous l'avez toujours demandé, vous étiez présent sur ces bancs lors du premier débat, vous avez effectivement satisfaction sur ce point, les schémas seront prescriptifs. Et enfin, concernant les départements, il faudrait aussi ajouter les intercommunalités, sans doute encore trop petites. Il faudrait aussi ajouter les 13 000 et quelques syndicats intercommunaux qui coûtent beaucoup en termes de fonctionnement. Bref, sur l'ensemble, le débat va d'abord s'ouvrir à la demande du Premier ministre sur les compétences, puis sur le nombre de régions, les départements et les modes de scrutin. Je crois que c'est la bonne méthode. Et chaque groupe parlementaire est reçu par le Président de la République cette semaine. C'est une première amorce de grandes confrontations débadées. Et j'espère...